Bienvenue à la conférence sur l'NFC, je me présente Florence Dugas, je suis l'animatrice du club art et culture des clubs le plus ancien, on est venu au Maluni, il faut rappeler ce que c'était en fait, c'est l'idée, c'est un club de loisirs à l'origine pour permettre aux alumnis de se retrouver une fois par mois, on a commencé par les idées de monuments, de visites, on essaye d'ouvrir des lieux un peu exclusifs comme l'Observatoire de la Sorbonne, la Chapelle Dorée de Saint-Gervais-Saint-Proquet par exemple, et de fait, en absence d'un club métier qui laissait connaître les métiers, les alumnis qui travaillaient dans les métiers de la culture, on a aussi un pan de présentation des métiers, de présentation de personnes qui ont des carrières dans le milieu de la culture, qui sont diplômées, Noma, Lumi, donc on a cette double casquette. Dans le cadre de cette double casquette, en fait, l'an dernier, on a fait une conférence sur les NFT. Donc, juste une question pour ceux qui sont venus, qui a lu ou visionné l'article avant de venir ? Donc, on va faire, j'ai fait un récapitulatif, on va faire juste 4-5 minutes parce que l'idée, c'est que justement, la conférence de l'an dernier avait été enregistrée. Sachez qu'elle est à mise à disposition sur YouTube, donc les gens qui ont le lien peuvent la visionner. Et également, j'avais fait une synthèse qui posture en dizaines de minutes, que j'ai mis à disposition sur le site de talent qui permet de récapituler tout ce qui est, en fait, cas d'usage pour le secteur de l'art. Donc, c'était une synthèse. L'idée, c'était de montrer surtout au niveau artistique tout ce qu'on pouvait faire. Et l'idée, c'était de rendre les NFT un peu plus parlants parce que si on vous parle de ce qu'on peut faire avec des NFT sur des cryptos actifs ou le secteur financier, des fois, c'est un petit peu plus ardu. C'était plus facile à illustrer avec le milieu de l'art. Donc, la conférence de l'an dernier, pour faire un rappel très bref, un NFT, en fait, à l'origine, c'est un protocole qui est un protocole blockchain. À la différence du protocole qui est utilisé pour les bitcoins, c'est un protocole qui inclut, en fait, une notion de clé unique, d'unicité qui permet, en fait, d'identifier un jeton et il n'est pas interchangeable. Par exemple, si vous prenez des bitcoins, c'est un petit peu comme des, je dirais, des billets de banque qui sont interchangeables, ils ont la même valeur. On ne s'amuse pas à tracer tel ou tel point précisément. Un NFT, c'est typiquement, c'est comme quand vous achetez un bien immobilier au cadastre, c'est tel bien immobilier, pas tel autre. Donc, en fait, un jeton, ça représente bien un contrat bien précis et donc, on peut l'attacher à une image ou à un objet pour le rendre unique. Et ça change pas mal des choses au niveau des cas d'usage que l'on peut faire au niveau de tout ce qui est NFT. L'avantage aussi qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui fait que c'est sécurisé au niveau blockchain ? Pour faire simple, une blockchain, c'est comme un livre de compte. Toute opération qui est faite sur cette blockchain et qui est inscrite ne peut pas être effacée. Donc, en fait, c'est un peu comme un livre de compte. Si vous avez fait un crédit de plus 10, quand vous êtes obligé de faire moins 10 pour l'annuler et faire une autre opération, tout est écrit. C'est le même principe dans une blockchain. C'est en fait sa robustesse. Rapidement, en fait, l'an dernier, on avait présenté un certain nombre de cas d'usage. Au niveau du NFT, il y a souvent une confusion entre l'image numérique. On va dire un NFT, c'est une image. Non, ce n'est pas une image. C'est plutôt un contrat et on l'utilise de différentes manières. L'utilisation la plus procurante, c'est d'en faire un certificat de propriété où on peut l'utiliser pour faire une traçabilité sur un certain nombre d'opérations. Donc, l'idée au niveau, je dirais, de tout ce qui est artistique, ça permet d'authentifier le créateur. Ça permet de dire je suis propriétaire de cette image ou de ce bien ou de l'actif qui est associé à ce jeton. Ça change également la relation. C'est une relation de paire-to-paire en direct sans, je dirais, de tiers de confiance. Donc, par exemple, quand vous achetez, vous pouvez acheter directement sur une plateforme à l'artiste sans passer par intermédiaire d'une galerie ou, comme en bourse, vous passez par la bourse, en fait, c'est-à-dire de tiers de confiance entre la vendeur et l'achete. Vous supprimez le tiers. Ça permet donc d'ouvrir des pistes au niveau de tout ce qui est du droit d'auteur. Donc, par exemple, un peintre, quand il vendait, je dirais, une oeuvre, à ses débuts, il vendait peut-être ça à 100 euros. Et puis, on peut imaginer qu'elle soit revendue sur le marché dix ans plus tard, 10 000 euros. On peut imaginer maintenant que ces peintres-là, à chaque fois que le jeton repassera en maison de vente, puisse être revendue et touchera des droits dessus, mettons, 1% ou 5% de commission. Et donc, en fait, ça lui permet un petit peu, comme pour les droits d'auteur des livres, de la musique, de profiter, en fait, de bénéfices, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a tout l'aspect des nouveaux modes relationnels auprès du client, c'est avoir des galeries virtuelles. Pour les musées, ça a été aussi l'opportunité peut-être d'émettre des liens, un peu comme des cartes de fidélité, mais qui ne sont pas limitées à la géographie locale. C'est-à-dire que vous pouvez être au Japon, vous pouvez être aux États-Unis, vous inscrire pour avoir des cours, un certain nombre de choses. Ça peut être fait sous forme de NFT. Il y a également un certain nombre de services qui peuvent se développer, typiquement lorsque vous vendez un produit, avoir, je dirais, des bonus, des services, des droits d'achat complémentaires. Je vais faire un petit peu rapidement parce que ça, on avait abordé ça de manière très en détail dans la première conférence. Donc, pourquoi j'avais fait la conférence ? C'est parce qu'en fait, on avait repris un petit peu tout ce qui se passe au niveau des NFT. Donc, les premiers NFT ont été lancés avec les crypto-critises, notamment en 2017, donc dans le domaine du jeu. Et il est clair qu'en 2021, on a eu une sorte d'effervescence, en fait, au niveau du marché de l'art avec différents cas d'usage. Donc, ce qui a été très médiatique et qui a fait un peu émerger les NFT au niveau des médias, ça a été la vente, un petit peu, la vente, je dirais, record d'un artiste d'Hipi qui est devenu quand même le troisième artiste le plus cher, en fait, du monde. Et c'est un NFT. Donc, c'est un image composé de plusieurs images qui a été vendue. En 2021, on a commencé à voir les musées qui se sont engouffrés avec la piste des jumeaux numériques. Donc, typiquement, vous vendez un jumeau numérique de la vente, je compte, en un certain nombre d'exemplaires. Donc, c'est les galeries des épis, c'est Saint-Pétase-Bourg qui ont commencé à faire ça. En juin 2021, on avait eu le premier passeport. Alors, l'idée, c'est que quand vous avez une œuvre, vous avez un passeport de propriété, mais vous avez aussi un certain nombre de spécificités par rapport à l'œuvre physique qui est adossée en fait au jeton. Vous avez peut-être une radiographie de l'œuvre, vous avez ces bandes, enfin, un certain nombre de choses qui peuvent servir en termes d'expertise ou en cas de vol. Ensuite, nous avions eu en fait les premières titrisations. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser des actifs, en fait, comme des actifs boursiers, c'est-à-dire faire des œuvres d'art. Vous n'avez pas le moyen de vous acheter un Picasso, vous pouvez peut-être acheter des parts d'un Picasso. Donc, on a des fonds qui se sont constitués, notamment en Suisse et en Luxembourg, où on vous propose d'acquérir les parts de champs sur une collection de peinture et après, c'est à eux de les valoriser. Il y a une défiscalisation en Suisse par rapport aux œuvres d'art qui sont restockées, qui sont prêtées, qui sont gérées, du coup, par ces fonds qui vendent ces parts et en fait, c'est pour vous placer votre argent dans la peinture comme vous la placez. Et enfin, vous aviez en fait les éditions numérotées avec la collection poignot.io. Donc, en fait, on a Jean-Sébastien de Bethlin, qui n'était pas encore arrêté, on ne le verra, qui a fondé cette entreprise. Donc, on a la deuxième conférence, en fait, c'est voir un peu un an après, c'est-à-dire qu'il y a eu une effervescence. On a vu des prix assez astronomiques et une certaine, les gens se sont un peu précipités, une sorte, un peu comme la Tulipomania à Amsterdam. C'est un petit peu retombé, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un certain nombre d'usages qui vont se faire réaliser. Donc, pour parler un petit peu de la situation aujourd'hui, donc aujourd'hui, j'ai Jean-Sébastien Gopin qui devait venir de la collection pour avoir peut-être un peu de retard. Christian Lévy, donc d'Atlanticus, tous les deux étaient là à la conférence de l'an dernier. Cette année, il y a Thomas Guérage qui nous rejoint, en fait, qui a aussi sa propre entreprise de NLT. Et enfin, Philippe Cassoula, directeur général de Talents, qui est venu puisqu'il a publié un livre autour des aspects juridiques de tout ce qui est métaverse. Alors, ce que je vais vous demander à chacun, c'est très rapidement, en fait, de vous présenter. Donc, la collection vous l'avez rappelée tout à l'heure. Donc, vas-y, je peux nous le présenter. Alors, je me représente, du coup. Donc, Christian Lévy, j'ai un background dans les médias chez M6 puis chez TF1, plutôt tourné sur les sujets d'innovation et comment est-ce qu'on en fait du business. Et j'étais aussi responsable des fusions et acquisitions chez TF1. Donc, tout ça m'a fait pas mal me connecter avec l'écosystème des startups. Et à un moment, j'ai commencé à me démanger en voyant les sujets de blockchain et de NFT émerger. Et j'ai eu envie de franchir le rubicon et de, moi-même, me lancer dans cette aventure-là. J'ai croisé le chemin d'entrepreneurs qui commençaient à bricoler quelque chose entre la musique et des NFT, des médias, la musique, il n'y a qu'un pas. Et donc, moi, je touchais à tout ce qui concernait l'entertainment. Et donc, de voir comment est-ce que, effectivement, les NFT vont changer complètement l'économie de ce système-là, ça m'a fait assez comme terrain de jeu. Donc, j'ai rejoint l'aventure en septembre de l'année dernière. La société a été constituée à ce moment-là. On a travaillé sur la plateforme d'Atlanticus avec, comme tout le sujet tech, des hauts et des bas, puisqu'on est parti avec des freelancers. Tout cela avait manqué un peu de cohérence et de conduite de projet sur la bonne façon de structurer une plateforme NFT. Et on est live depuis février dernier. À cette occasion, on a aussi une petite levée de fonds. On a permis d'avoir un peu de carburant pour avancer sur cette côte-là. Et on a fait quelques drops de NFT musicaux. Après, je pourrais revenir un peu sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet encore en devenir et qui est assez passionnant. Savoir exactement ce qu'on met derrière un NFT musical, à qui est-ce qu'il s'adresse et comment est-ce qu'on voit les évolutions de ce marché-là. Thomas. Thomas, enchanté. Je suis donc le fondateur d'un projet qui s'appelle Enfas, qui est un constructeur 100% digital de Supercar. Je suis associé à un designer automobile professionnel qui est en Allemagne. Malheureusement, n'a pas pu venir. En fait, c'est un projet qu'on a lancé comme un side project il y a un peu plus d'un an. Pour le background, j'ai bossé quelques années dans la tech en entreprise américaine du secteur. J'ai ensuite monté ma société dans le gaming. Je fais toujours de l'investissement au sens large. Je veux sponsoriser mon investissement financier dans le domaine du jeu vidéo. Et c'est via ce prix-ci-là que je suis rentré dans les NFT et dans le web 3. Donc, en début 2021, on a commencé à réfléchir. Et en fait, j'ai trouvé que j'aime bien l'automobile aussi à six versos. Et qu'un véhicule, c'est un asset qu'on peut utiliser dans différents types de jeux, pas que des jeux de courses. Et que c'était un bon moyen de tester un des points importants de l'NFC qui est l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de non seulement posséder réellement un asset digital dans un jeu, mais de pouvoir l'utiliser sur différentes plateformes. Et donc, on a essayé de voir l'utile à l'agréable en travaillant sur un sujet qui nous intéressait avec mon associé. Et donc, depuis, on travaille en partenariat avec différents studios de jeux vidéo qui font des jeux blockchain, essentiellement des jeux de course pour l'instant. On travaille d'ailleurs de plus en plus avec des studios hors blockchain, des studios de jeux vidéo grand public pour intégrer nos modèles, parce qu'on est passé du tout NFT de vraiment centrer notre stratégie là-dessus, au développement d'une marque en fait 100% digitale, parce qu'on a reçu l'intérêt de studios qui font des jeux de courses traditionnels, qui n'intègrent pas de NFT, qui viendront peut-être, mais qui voient aussi l'intérêt d'intégrer des marques digitales. Et à côté, j'ai une deuxième casquette, donc on parlera peut-être. Je suis aussi cofondateur d'un lieu qui s'appelle NFC Factory qui a ouvert à Paris la semaine dernière, qu'on a monté avec un petit groupe de 7 personnes au début, et maintenant on est 128 cofondateurs, plus 1000 membres via le token. Donc, il y a un lieu physique à Paris qui a l'allocation de, je ne n'aime pas trop le terme éduquer, je trouve que c'est un peu prétentieux, mais de prêcher la bonne parole du Web3 au grand public et aussi au corporate. Pour l'instant à Paris, on espère, si ça se passe bien, ouvrir d'autres antennes ailleurs dans le monde. Voilà. Je vous aurais reconnu la référence à la Factory. Tout à fait. Et je ne comprends pas Philippe. Et moi, je suis donc Philippe Cassoulard. Moi, je suis le fondateur de cette entreprise de talent, qui est un cabinet de conseil en innovation et en transformation par la technologie. On a créé ça avec deux copains que je fréquente depuis 35 ans et c'est notre troisième entreprise. Talent à 20 ans, c'est probablement la plus aboutie parce qu'on est près de 5000 sur quatre continents. Donc, ça a été plutôt une belle aventure. Et puis, dans justement la partie innovation, on essaie de regarder les vagues qui nous arrivent et d'être un petit peu en amont. Et puis, ce que je te disais, c'est qu'en plus, j'ai un fils qui travaille aux Etats-Unis dans les hospitales, qui a fait ses études aux Etats-Unis. Et quand je vais le voir, il y a un an, j'ai été le voir et il m'a dit, ça ne se comprend rien. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire quelque chose là-dedans. Donc, j'ai relevé le pari et le défi et j'ai écrit un bouquin. On a lancé à l'Observatoire Metaverse. Voilà. Le bouquin, il n'est pas que sur les aspects juridiques, il est aussi sur les aspects juridiques parce que j'ai un vieil ami qui s'appelle François Idouz, qui était notre avocat dans nos aventures entrepreneuriales et qui est spécialisé dans la musique, notamment, puisque son père est avocat et a défendu Paul Nareff lorsque Paul Nareff a eu des soucis avec le fils d'enfant. Il n'était pas un propriétaire d'éducation. Voilà. Et donc, on a fait ça parce que Metaverse NFT, aujourd'hui, c'est incontournable dans la bouche de nos clients aussi. Nous, on a des clients qui sont, on a des grands clients et ils se posent tous des questions pour savoir par quel coup le prendre. Ils ne savent pas comment ils vont y arriver. Et ça nous a permis de vraiment nous pencher sur ce domaine-là, de sortir des offres. Aujourd'hui, on commence à travailler dans le domaine. C'est des offres d'acculturation pour leur faire comprendre un petit peu ce que c'est tout ça. Et puis, on commence aussi à mettre en place des business, des cas pour nos clients. Et on fait l'époque, aujourd'hui, on reste encore un petit peu au niveau de l'époque, des tests, sachant que moi, je suis convaincu que c'est une énorme vague qui nous arrive. Et je suis convaincu que ce n'est pas la peine... Enfin, il y a des détracteurs qui disent, on va arrêter ça, ce n'est pas possible, etc. Ce n'est pas la peine de se mettre devant un tsunami avec les bras en croix, ça ne sache qu'on va rien. Soit on se prépare et on surfe la vague intelligemment, soit on va se faire dépasser et on va se faire subir. Donc voilà, c'était un petit peu l'objectif de mettre, d'abord de poser des définitions, parce que personne ne sait de quoi on parle. Moi, mes clients, entre Web3, NFT, Metaverse, perdus. Donc, c'est déjà une première chose d'essayer de mettre une définition sur chacun de ces mots, de ces concepts. Et ensuite, d'aider des clients à démarrer des expériences dans ces mondes-là. Ce qui m'a amené à regarder Bipi de près, à voir comment ça s'est passé les 60 millions de dollars. Et là, on voit que c'est comme dans la vraie vie, c'est la cote qui a été faite par quelqu'un qui avait pris des parts dans 20 œuvres de Bipi à côté. Donc, le fait de mettre... Enfin bref, on voit que les pratiques du monde réel se retrouvent un petit peu dans ces mondes-là. Puisque ces pratiques existent aussi dans l'art contemporain, dans les galeristes physiques. Tout à fait. Ces pratiques-là, en fait, se sont retrouvées complètement dans le monde virtuel, enfin dans le monde des NFT. Et voilà, je pense qu'après, il va falloir que tout ça se pose, se calme. Mais en tout cas, je pense que vous êtes... On est au bon endroit, au bon moment. Alors, simplement, en fait... Après, je vais vous laisser plus la parole. Comme ça, je parlerai nettement moins. J'en faisons quelques questions. Juste rapidement, en fait, 2021, ça a été vraiment une forme d'éfervescence. On a vu beaucoup de spéculations. C'est vrai qu'après, il y a ces spéculations, les prix sont retombés. On commence à dire que c'est le désastre. On voit des fois un discours dans la presse assez négatif. Ce qu'on peut constater, c'est que ça continue à avancer au niveau des usages et que 2022 est encore une année assez riche en innovation. Là, je vous en ai mis quelques-unes. Au Canada, déjà, il y a eu le premier musée physique de NFT. Donc, c'est un lieu où on peut se rendre. Vous avez des écrans et vous avez des collections de NFT qui sont présentées. Ça permet aux amateurs de se rencontrer, de découvrir ce que c'est aussi un NFT quand on n'en possède pas, de découvrir qu'il y a de très beaux écrans aussi au passage. On voit qu'ils ont des technologies. On a Fauve Paris qui a fait la première vente de crypto art en France, en fait. C'est une vente aux enchères publiques avec près de 120 000 euros, en fait, de réusultats. C'est Berndt-Occion. Avec cette particularité que les commissaires priseurs en France, ceux qui faisaient les enchères, ne pouvaient pas le faire sur des objets immatériels. Donc, c'était un peu une gageure. Il faut y aller parce qu'il fait une voie. Ça a été échangé, par exemple. Mais désormais, c'était possible. Mais en France, on ne pouvait pas le faire. Ils ont commencé un petit peu avant. Donc là, cette vente aux enchères, précisément, c'était quoi ? C'était la possibilité d'acheter une œuvre avec des crypto-monnaies ? Ou alors, c'était de l'acheter une œuvre ? On pouvait commencer à acheter depuis le 1er janvier, en fait, sur leur plateforme en crypto chez eux. Et c'est la première vente de crypto-art. Donc, on pouvait acheter des NLP, des images numériques. Au mois de juin, en fait, on a une autre maison de vente de Boichot qui a fait la première vente d'un spot de street art. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une valorisation de la réplée mère. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, quand vous faisiez, par exemple, Christo, qui faisait, en fait, ses emballages d'architecture, on avait une photo. Là, vous aviez, en fait, un spot assez connu près de la Blase d'Italie. Ou un certain nombre d'artistes avaient fait un certain nombre d'œuvres. Donc, ils ont fait des photos de qualité avec des tirages. Ils ont vendu des NLP. C'est une façon d'immortaliser sous forme d'œuvres et de tirages. Ces œuvres vont être détruites. Le street art, normalement, n'a pas vocation à perdurer. Donc, c'est une façon aussi de le valoriser et d'en laisser une trace. Et en octobre 2022, donc là, c'est tout frais. Ça a ouvert la semaine dernière. Vous savez, donc, les deux qui ont fait partie. En tout cas, la NFT Factory. Donc, la NFT Factory, en fait, c'est un lieu. C'est 128 fondateurs. 128 personnes qui ont créé des startups, qui travaillent avec la NFT. Ils se sont regroupés pour faire un endroit. Donc, déjà, le premier lieu d'aider au NFT. Alors, c'est bien situé. C'est juste en face de nos équipements. Donc, c'est facile pour y aller. Vous avez au rez-de-chaussée un espace, en fait, d'exposition. Et en ce moment, il y a pendant trois semaines à peu près une exposition de NFT qui est en vente. C'est l'occasion d'aller voir. Et il y a un espace au-dessus qui est plus réservé, en fait, j'irais, aux collaborations. Donc, l'idée de ce pool, c'est de créer un pool d'experts qui sont un peu référents, que ce soit vis-à-vis des journalistes, pour parler des NFT, mettre à disposition aussi bien du grand public que des professionnels de formation, d'acculturation, de savoir comment on fait un portefeuille, comment on achète un NFT, comment aller à des formations de plus professionnels sur le sujet. C'est peut-être aussi être un lieu pour permettre aux différents de collaborer et de créer des cours entre les sociétés pour monter des projets plus ambitieux. Voilà, c'est le but, c'est d'être une référence. La photo, oui, de NFT. Oui, exactement. Et donc, ça continue. Et ce que j'ai vu aussi, ce qui est arrivé en janvier 2023, la première exposition des métiers au sein d'un musée français, donc ça sera l'Institut du monde arabe au mois de janvier prochain. Donc, l'épermescence continue. Ce qui m'intéresse peut-être maintenant pour les questions qu'on va vous poser, par rapport à vos projets émissions, vous aviez imaginé des cas d'usage ? Est-ce qu'un an après, ces cas d'usage, vous êtes restés dans votre ligne de ce que vous avez imaginé ? Ou est-ce que ça a évolué ? Est-ce que vous aviez rencontré des difficultés ? Parlez un petit peu de votre projet initial et où vous en êtes maintenant ? L'évolution. Très bien. Dans un marché qui a perdu 92% de son volume. Enfin, non, une année de ligne. Peut-être que le propos liminaire, c'est de dire qu'en fait, on est assez persuadé d'un aspect absolument révolutionnaire de la blockchain et des NFT, que toute révolution tech connaît des hauts, des bas, des moments de spéculation avec ses espoirs, ses déceptions, mais qu'on continue de build, comme on dit, dans l'écosystème et d'essayer de trouver les bons usages, les bons cas d'usage pour toujours élargir davantage, démocratiser le Web3. Sur Atlanticus, pour entrer dans le vif du sujet, on était parti de la question initiale, et vous êtes teinté par mon background dans les médias mainstream, de se dire, mais quand j'achète un NFT, au-delà de la valeur spéculative que ça peut avoir, et on l'avait beaucoup vu sur les PFP, sur les collectibles, donc les photos de profil, c'était de se dire, quel peut être le sens économique d'acheter un NFT ? C'est là-dessus, musical. Et c'est là-dessus qu'on a un peu évolué, puisqu'au départ, on s'est dit, mais en fait, les gens ne vont pas comprendre. Et on distingue, nous, ceux qui sont fans de musique, trois catégories, le fan, auditeur, occasionnel, le collectionneur, et c'est moi, pour Atlanticus, le persona qu'on vise en priorité, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt dans un rapport émotionnel, affectif avec l'artiste et avec sa production artistique, mais avec dans un coin de sa tête se dire, tiens, ce truc prendra peut-être un jour de la valeur, en tout cas, moi, j'y crois. Et une troisième catégorie, alors que je ne peux pas vous demander, mais qui est plus sur de l'investisseur, parce qu'il est plus là pour faire un flip, donc d'acheter un NFT lors du mince, lors du démarrage du NFT, et pour le revendre à court terme avec un profit assez important. Et donc, on a continué de se concentrer sur ce personnage du collectionneur, en disant, qu'est-ce qui peut l'attirer ? Et en se disant, il y a un truc qui est pas mal dans la musique, à chaque fois, en essayant de faire des parallèles avec l'art cultural, c'était la musique exclusive. Alors, il faut dire qu'on revient de loin, puisqu'aujourd'hui, la musique est quasiment gratuite, si on prend en considération que quand on paye 10 euros par mois pour avoir accès à l'ensemble des catalogues en permanence, à la fin, ça fait un montant dérisoire pour les artistes. Et aujourd'hui, beaucoup se peignent, alors que les revenus du streaming constituent 75% du chiffre d'affaires de cette industrie, l'industrie sur la musique enregistrée qui est de l'ordre de 22 milliards au monde entier. En fait, les artistes sortis du top 200, vraiment, ce serait la part du Lyon, ont peu ou pas de revenus de la part du streaming. Donc, ils font beaucoup de lives. Et l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'à travers la segmentation de leurs fans, et en se concentrant sur les collectionneurs et les super fans, on arrive à créer une nouvelle source de revenus pour eux. Et il se trouve que le NFT, il y a un très bon support pour ça. Déjà, parce qu'on peut raréfier un bien digital. C'est un peu le mouvement inverse de celui qu'on a connu sur le piratage. On peut encoder dans le smart contract la royalty que recevra l'artiste à chaque fois que le NFT changera de main. Et puis, un troisième aspect qui est également intéressant, c'est qu'on peut rattacher au fait de détenir ce NFT tout un tas d'avantages, de perks, qui font que pour des fans, il y a un véritable intérêt d'aller plus loin dans l'expérience avec l'artiste, que ce soit sous forme d'accès backstage, de preview du prochain album, de meet and date avec l'artiste. Et ça, on peut le rattacher au fait de détenir le NFT. Et donc, si on doit décrire une évolution, on est un peu moins aujourd'hui sur la musique exclusive. Il faut dire que dans nos discussions avec les labels de musique, aujourd'hui, c'est un logo absolu sur le fait de mettre de la musique exclusive dans le NFT. et donc, on essaie plutôt de construire un NFT qui serait, c'est la meilleure définition qu'on en a, qui serait une sorte de carte de membre du fan club, sauf que carte de membre d'un fan club limité parce que les avantages qu'on procure sont eux-mêmes, par nature, surtout quand ils sont in real life, sont limités. Donc, on se concentre beaucoup plus sur les super fans et la monétisation et le fait qu'ils soient attachés à des artistes et qu'ils soient prêts à aller plus loin dans l'expérience avec eux, au point de dire qu'on fait un produit façonné pour ces super fans-là. Ça donne une pensatage quand même bien au monde réel, c'est-à-dire avoir accès à des pensées ? Non, pas que, parce que les... Alors, c'est ça qui est intéressant d'en parler tout à l'heure, c'est une fois que vous donnez la boîte à outils aux artistes de tout ce qu'on peut faire, ils commencent à jouer avec, ils commencent à imaginer de belles choses et ça peut être aussi tout un tas d'expériences à distance digitale. Certains imaginent une masterclass en ligne sur comment est-ce qu'ils façonnent, comment est-ce qu'ils travaillent dans leurs morceaux ? Pourquoi pas mettre dans le NFT un clip auquel les commandes et mortels n'auraient pas accès ? Pourquoi pas un point wave ? C'est ce format musical qui permet aux détenteurs d'avoir toutes les différentes pistes sonores et donc de pouvoir remixer les choses. Donc, il y a, en fait, après la créativité est assez débridée là-dessus. On peut imaginer tout le temps d'usage, mais ce n'est pas uniquement une live. Et toi ? Bonne question. En fait, quand on a commencé le projet, c'était avant l'exposion de 2021. Et ce qui, alors je vais revenir encore en arrière, mais en fait, ce qui était la jeunesse du projet, ça vient du jeu vidéo, en fait. Donc, l'industrie du jeu vidéo, pour donner quelques chiffres, c'est quasiment 150 milliards de dollars global. Un tiers de ces revenus-là, c'est de l'achat d'items de game. C'est-à-dire, je vais jouer à un jeu vidéo, je vais acheter un coup de truc pour mon personnage. Je vais payer quelques dollars, quelques dizaines de dollars dans le meilleur des cartes, hors exception. Et je vais pouvoir l'utiliser dans mon jeu pour, voilà, me donner juste visuellement mon expérience de jeu. Et c'est une économie qui m'intéressait beaucoup à deux égards. Le premier, c'est que, je pense que pour les audiences du jeu vidéo en particulier, les gens, en fait, n'ont pas de problème à attacher de la valeur à quelque chose qui est 100% digital. C'est ce qu'on entend sur les NFT, mais pourquoi les gens payent ? Que ce soit une fortune ou pas, d'ailleurs, mais payent pour quelque chose qui n'est pas matériel. En fait, l'usage, il existe déjà, il est hyper répandu. C'est un tiers de revenus du gaming. Donc, aujourd'hui, c'est complètement grand public pour cette population-là qui, elle-même, est très grand public. Je peux rebondir sur ce que vous dites, ce qu'on fait, mais c'est un des aspects les plus fascinants. C'est qu'en fait, on est dans des univers avec lesquels on peut acheter des biens virtuels, mais qui n'ont pas forcément une utilité en jeu et qui peuvent être uniquement aussi et en fait, c'est par ce biais-là que l'idée est née. En entendant fin 2020 parler des NFT, je me suis dit, il y avait peut-être un truc à faire. On voyait qu'il y avait aussi des boîtes qui développaient des jeux. J'ai découvert ça un peu sur le tard dans un cours de fin 2020. Et je me suis dit, sur quel type d'asset on pourrait aller pour créer quelque chose qui soit, ça, c'est un des modèles qui a été décidé par mon associé, comment on pourrait trouver une catégorie de produits, entre guillemets, qui puisse permettre de tester la fameuse interopérabilité dont je parlais. En gros, il y a trois composantes vraiment importantes des NFT. Il y a la propriété digitale. La propriété d'un NFT rattachée à une wallet digitale qui n'est pas forcément rattachée à mon identité. En tout cas, je suis propriétaire et donc sa personne, c'est sur un registre ouvert, tout le monde peut y avoir accès, personne ne peut le contester. Il y a le deuxième qui est la fameuse interopérabilité. Le troisième, c'est la composabilité, c'est-à-dire la possibilité de le faire évoluer. Enfin bref, ça, c'est un peu plus technique. Mais sur l'interopérabilité, ce que je trouvais très intéressant par rapport au jeu vidéo, c'est que dans le jeu vidéo, si je joue à Fortnite, par exemple, j'imagine que tout le monde connaît, j'achète un costume pour mon personnage en Fortnite, je ne peux pas l'utiliser dans un autre jeu. Il est en silo dans Fortnite et qui a un métalore sans soi qui n'est pas basé sur la blockchain. mais je peux l'utiliser uniquement dans ce jeu-là. Et avec une interopérabilité théorique des NFT, ça veut dire que je possède un avatar, je peux l'utiliser dans différents jeux. Les avatars, je pouvais passer suffisamment spécifiques. Donc encore une fois, pour faire ça sur un sujet si possible plutôt sympa, j'aime bien l'automobile. Donc j'ai contacté un designer, enfin plusieurs designers, et je suis tombé sur mon associé et on s'est dit on va lancer ce projet avec l'idée de travailler l'interopérabilité dans différents jeux. On a eu pas mal de chances parce qu'en commençant assez tôt relativement sur ce marché-là, en tout cas, avant tout le monde se mettait en parler, c'était aussi plus facile d'avoir accès à des grosses boîtes du secteur. Donc on a commencé avec un partenariat avec une boîte dont le nom n'est pas connu par le grand public mais qui est le mastermind du jeu vidéo blockchain qui s'appelle Animoca Brands, comme ça se prononce, c'est A-N-I-M-O-C-A qui est une boîte à Hong Kong qui est valorisée à 5-6 milliards de dollars et qui rachète ou investit dans littéralement des centaines de studios qui font des jeux blockchain de différents types et on s'est dit ils avaient déjà un gros écosystème sport auto parce qu'ils l'ont perdu mais ils avaient la licence Formule 1 donc ils faisaient le jeu officiel blockchain Formule 1 ils ont un deuxième jeu qui est un jeu un peu arcade etc mais ça donnait déjà une utilité directe pour les voitures et puis on s'est dit derrière avec toutes les propriétés qu'ils ont c'est le point d'entrée unique le plus important pour le marché du jeu vidéo blockchain donc on va commencer par ça et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé voilà on a un partenariat avec Alpine c'est un partenariat avec une collection de NFTs économique qui s'appelle Delphélaz et on a lancé différents modèles alors pas du tout sur un modèle de collection avec des mille photos de profils on a chaque fois donc comme ça prend du temps à designer comme un vrai concept car on ne peut pas en sortir 120 par an donc on est plutôt sur quelque chose de niche ce qui permet aussi d'avoir un positionnement assez exclusif et d'avoir accès à des collectionneurs qui recherchent des assets assez rares et sachant qu'il y a toujours dans ce qu'on fait le pendant entre le NFT lui-même qui est un modèle unique une toute petite série mais tous les modèles même quand on fait une série plusieurs modèles chaque modèle a une couleur livrée unique et il faut que ça se reflète on a cette complexité entre guillemets en plus et qu'il faut que ça se reflète dans les jeux dans lesquels les assets sont intégrés quand on bosse avec un jeu de voiture nos voitures elles peuvent pas être dans les catégories les plus basses donc il faut aussi être sûr en termes de même de métadonnées du NFT c'est à dire ce qu'on connait en dur dedans en termes de performance de vitesse etc ça se reflète et que ça se reflète ensuite dans le jeu donc c'est assez intéressant parce qu'on s'arrête pas simplement entre guillemets à sortir des NFT et les vendre derrière il y a toute cette partie intégration dans les jeux qui est assez intéressante et qui nous nous intéressait à la base il se trouve que on a lancé au bon moment donc tant mieux ça a plutôt bien marché donc on a décidé de vraiment se focaliser là dessus et comme ça a marché très spéculatif cette année le marché s'est prôné avec le marché des cryptos et en fait on a un peu ce qui a changé par rapport au début c'est qu'au début on était vraiment 100% NFT et comme je disais tout à l'heure en fait on va de plus en plus vers le développement d'une marque 100% digitale parce qu'on a aussi reçu des demandes en tout cas de l'intérêt de la part de gros futurs des boîtes type Ubisoft ou Consor en général des gens qui gèrent les projets blockchain dans ces boîtes là mais qui s'intéressent de plus en plus à la création d'IP de marques 100% digitales et on s'est dit il n'y a rien qui existe sur l'automobile on pense qu'on a déjà de l'attraction auprès de joueurs investisseurs crypto-monnaies ou même de collectionneurs automobiles on est contacté par des gens qui ont des collections de données de luxe et qui commencent à s'intéresser comme des collectionneurs d'art au bout crypto-art et donc on est un peu à la frontière entre les deux avec ces modèles destinés avec un niveau de détail assez élevé et donc tout ça pour dire qu'on garde le Web3 et la composante NFT au cœur de ce qu'on fait tous les modèles qu'on sortira sortiront sous chambre de NFT mais en fait on se dit il y a aussi un marché à aller chercher mais en tout cas un territoire à explorer sur le gaming plus traditionnel pour vraiment construire une marque et donc c'est pour ça qu'on a par exemple sorti des modèles en réalité augmentée c'est un moyen de construire l'expérience autour d'une voiture 100% digitale et que demain de même qu'on peut avoir une Ferrari dans son garage et jouer avec dans le grand tourisme on peut aussi jouer même si on n'a pas dans le garage et on se dit un peu la même chose il faut faire un petit gymnastique voilà mental mais on pense que pour certaines personnes un NFT ça a des valeurs même si c'est 100% digital il y a une personne qui possède l'NFT et ensuite des centaines de milliers millions de joueurs qui pourront jouer dans le grand tourisme ou dans le jeu et donc on a un peu changé enfin on garde toujours la partie NFT la tech l'interopérabilité au coeur de ce qu'on fait mais on a un peu migré vers cette partie gaming grand public qu'on est en train de construire en ce moment voilà ce qui a un petit peu changé et aussi pour être moins dépendant des fluctuations du marché parce qu'effectivement quand on vend NFT 100 dollars c'est bien quand on vend 100 euros c'est plus compliqué de développer la boîte avec donc voilà pourquoi on a un peu changé d'un truc et vous avez des demandes pour forger les NFT forger donc son terme à du même et de les rendre physiques donc quand on achète un NFT d'une photo de profil c'est avoir le tableau correspondant à son NFT ça serait d'avoir la voiture correspondante de son NFT le problème c'est que c'est très cher oui bien sûr faire un chocard une maquette ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros donc certains NFT veulent presque ce prix là mais c'est compliqué pour les collectionneurs de remettre au co en fait j'ai déjà payé après on a envisagé c'est plus simple de faire des versions pour l'envoyeur pour les collectionneurs en modèle réduit le modèle réduit unique de leur modèle mais c'est intéressant je pense que ce qui a changé avec le marché des NFT on en parlait juste avant c'est notamment dans le gaming alors moi je crois beaucoup je suis peut-être un peu biaisé parce que c'est le milieu dans lequel j'ai voulé depuis quelques années mais à l'adoption en public de la blockchain et des NFT par le gaming on a eu une phase de spéculation le dernier qui je pense j'ai pas de boule de cristal mais reviendra pas ou en tout cas pas aussi fort ou pas de façon aussi large sur autant de collections ou d'oeuvres ce qui est une bonne chose mais en revanche je crois que comme dans le gaming les gens dépensent déjà de l'argent même si c'est quelques euros quelques dizaines d'euros pour des assets qui leur appartiennent pas c'est un public qui a déjà fait cette gymnastique intellectuelle d'attacher de la valeur à quelque chose de 100% digital et donc je pense que via le gaming c'est quelque chose qui peut vraiment comment dire favoriser l'adoption des NFT par le grand public mais il faut que ce soit fait différemment et c'est ce qu'on disait tout à l'heure les jeux qui développent les studios qui développent des jeux basés sur la blockchain ont commencé sur un modèle basé sur la spéculation avec des tokens je joue c'est un modèle play to world si vous avez déjà entendu le terme je joue pour gagner de l'argent et les jeux ont été pensés pour la plupart comme ça avant de penser au game design au gameplay au plaisir de jouer et je trouve que pour le gaming c'est plutôt une bonne chose en fait peut-être qu'on sorte de la spéculation parce que les studios aujourd'hui on passe avec différents studios sur notamment des jeux de course font des jeux en pensant d'abord à faire des bons jeux et ensuite intégrer des NFT et éventuellement dans un temps d'eux intégrer un token ou une crypto-monnaie qui permet de participer à des compétitions gagner etc mais ça vient en second plan et pas au coeur des jeux ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui des jeux on parlait d'Axie Infinity tout à l'heure qui était le premier gros jeu NFT qui est en gros des sortes de Pokémon qu'on peut faire évoluer combattre entre eux voilà et la valorisation le volume de trading sur le jeu s'est complètement effondré juste parce que le jeu en soi est très intéressant donc c'est bien je trouve que ça s'inverse sur le créneau du gaming qui est quand même une grosse partie aujourd'hui c'est à peu près un tiers des usages des NFT donc il y a encore il y avait un jeu c'est à dire qu'il y a beaucoup de collections NFT qui sont lancées on fait d'abord les persos et après on fera le jeu mais commencez par acheter vos persos il y a peut-être d'ailleurs il y a un massacre par exemple c'est un mobile exactement en ce moment on travaille avec un studio français qui est le vétéran de l'industrie du jeu qui font ils sont spécialisés maintenant sur les jeux de course mobile et ils ont sorti un jeu avec la version alpha enfin c'est pour l'instant en test mais ce type de jeu là moi Arcade en gros c'est un grand tourisme sur mobile c'est un truc qui est sérieux bien fait avec un vrai gameplay c'est bien réfléchi et on peut avoir des voitures qui sont des NFT mais on peut aussi jouer même si on n'en a pas et je pense que c'est un modèle hybride comme ça qui aussi amènera à l'adoption après c'est des marchés qui sont très différents du marché de l'art les logiques ne sont pas les mêmes il y a la question de ce qu'on appelle l'utilité dans le marché des NFT on n'a rien de serre moins NFT une œuvre d'art c'est pas censé avoir une utilité en soi on l'achète parce qu'on l'aime bien et puis ça prend de la valeur parce que la cote de l'artiste en prend quand on achète un asset pour un jeu il faut que ça serve à quelque chose après personnellement je suis l'artiste mais du coup je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans les NFT c'est de travailler comme dans la musique de travailler sur ce que je peux apporter comme expérience avec la possession de NFT même s'il y a quand même une convergence aussi avec les NFT qui ont ouvert les portes du marché de l'art à des gens qui n'ont jamais été dans cette démarche collectionnés de l'art mais comme c'était de l'art digital qui fait référence à des éléments vintage de leur enfance ou beaucoup d'autres trucs qui tournent autour des dessins japonais en fait c'était une façon d'accéder en artistique leur démarche en commençant à collectionner ce qui est intéressant je trouve d'ailleurs en termes de profil parce que c'est une question qu'on a souvent notamment de l'avoir des constructeurs avec lesquels on travaille de quel est le profil d'acheteur de NFT et c'est bon alors les gens qui achètent l'NFT les plus chers c'est souvent des gens qui étaient très tôt dans les cryptos ensuite très tôt dans la MTE qui ont gagné beaucoup d'argent et voilà donc forcément ils ont des moyens d'acheter des NFT très chers ensuite mais c'est une population qui est très digitale et effectivement des gens qui n'avaient jamais franchi la porte de une galerie d'art pour aller acheter une oeuvre ou même juste aller voir et se poser la question mais qui n'ont pas de problème à acheter des cryptos à les transférer sur leur wallet à se connecter sur le marketplace à acheter des oeuvres comme ça mais c'est vrai et donc le jeu vidéo c'est aussi très digital tous les usages d'attacher de la valeur à un asset digital et des gens qui viennent à l'art comme ça effectivement mais parce qu'ils sont déjà dans des habitudes très très digitales et c'est vrai que notamment je prends l'exemple des constructeurs auto qui sont des grands groupes Alpine on a de la chance il nous ait suivi et il se trouve que la personne qui pousse ces projets-là chez eux est assez très très digitale et très portée sur l'innovation mais c'est vrai que voilà les grands groupes traditionnels même s'ils allaient envie d'y aller c'est des grands groupes avec la direction des gens qui n'ont pas forcément la culture digitale du gaming etc qui sont encore avant des Ferrari et de l'anbroconi en concession avec des événements privés donc c'est vrai que même s'ils ont après parmi leurs clients des gens qui sont très digitaux mais c'est c'est vrai qu'on est sur une population qui est quand même un très je vais rebondir avec les métavers parce que tu parles du gaming je pense que le métavers est probablement un accélérateur pour les NFT à court terme parce que c'est aussi un endroit où vont s'échanger beaucoup de NFT parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie de créateur qui va naître et se développer dans le métavers et aujourd'hui il y a déjà des métavers natifs des générations qui ont été formées avec Fortnite qui savent aux Etats-Unis ceux qui sont dans Fortnite ils dépensent enfin dans les jeux les MN je ne sais pas quoi les massifs voilà ils dépensent 1600 dollars en moyenne par an c'est juste énorme et ils dépensent plus que ce qu'ils dépensent pour eux dans la vraie vie parce qu'ils attribuent plus d'importance à leur identité numérique et à leur identité dans la rue ce qui pose aussi un problème on est en train de lancer une thèse avec une chercheuse il faut aussi qu'on a essayé de voir quelle tendance va être donnée en tout cas ces gens-là ils sont natifs ils sont nés là-dedans ils vont faire avancer ça et c'est aussi pour ça qu'on ne peut pas lutter parce que c'est la génération qui arrive c'est des générations qui vont avoir une exigence sur ça soit dans un jeu soit dans un métavers pouvoir créer quelque chose de façon numérique et pouvoir le monnayer et le passer aujourd'hui les métavers qui sont plutôt dans une dynamique de croissance sont ceux qui sont basés sur la blockchain je dis ça mais je parle beaucoup à Meta aussi et là-dedans je prends le sandbox des centrales des autres beaucoup d'échanges de NFT c'est un des moteurs AXA vient de vouloir son pavillon dans ce sandbox l'objectif c'est quand même la quête de NFT pour avoir il y a plein de choses d'ailleurs assez intrigantes par AXA Lidl Price a fait aussi quelque chose et du collectif des NFT pour pouvoir avoir une image certes mais ça tout le monde s'en fout mais une réduction sur le produit en magasin des liens avec le vraiment et ça va énormément dynamiser le NFT pour l'art pour tout pour tout ce qui va se créer et tu as des start-up comme Dressix aux Etats-Unis qui est en train de faire un carton pour les habillages d'avatar tu as l'artefact qui a été racheté par Nike tu as t'en as plein qui sont en train de décoller et je trouve que c'est parfaitement illustré ce soir ici on a en France un atout on a un grand savoir-faire sur l'animation la 3D le design il y a quand même des gens qui interviennent dans des films d'animation partout dans le monde pour qu'ils s'arrêtent et autres on a une légitimité dans le jeu le gaming c'est quand même la plateforme à tout ça avec Ubisoft avec d'autres qui font qu'on a quand même un savoir-faire assez intéressant on a aussi une dimension culturelle parce que l'art est au centre des discussions la culture globalement et les NFT ça fait beaucoup de sens donc on a aussi un patrimoine culturel qui est assez très important donc on a tous les éléments pour qu'on soit des leaders sur ces marchés-là et pour qu'on évite de se faire absorber nos cerveaux qui partent de l'autre côté on a tout pour réussir et je pense qu'on a regardé passer le train du premier internet dans les web dans la révolution digitale on n'a pas vu que les digitales natifs étaient parmi nous les natifs c'était ceux qui avaient le téléphone connecté en permanence dans la communauté Facebook qui dormait avec et il a fallu qu'on prenne en compte tout ça parce que c'était une évolution sociétale et il y avait pas mal de gens qui se disaient non ça ça va passer non et donc la société a dû s'adapter à ces nouvelles pratiques et ça sera la même chose pour ce que tu évoques il y a des populations qui sont déjà rompues à échanger du NFT à faire de l'économie de créateur à produire une création numérique à la vendre à avoir des droits de suite qui sont embarqués dans le smart contract à avoir un rappel avec la vraie vie avec ton modèle réduit ils sont rompus à ça et ces gens-là c'est eux qui vont arriver maintenant dans nos vies dans nos entreprises donc il va falloir qu'ils se retrouvent on a pas mal de perspectives alors peut-être une question plus générale justement en France la NFT factory se constitue j'irais on a pas mal d'innovations qui sont faites en France par rapport au train NFT justement est-ce qu'on est en retard en avance par rapport à d'autres pays est-ce que on se situe un peu comment ? je dirais plutôt en avance quand on regarde les projets qui rayonnent le plus au niveau mondial les projets et les artistes on a par rapport à la taille du pays et par rapport au marché global des NFT un certain nombre d'autres projets en France en fait c'est comme ça que le projet s'est monté à l'origine ça a été monté par deux personnes une personne qui est maintenant Chief Hostel du CEO de Ledger et une autre personne qui est dans le milieu d'un secteur depuis un petit moment et en fait le constat de départ c'est de se dire en France qu'on a des champions internationaux dont Ledger qui sont un des co-fondateurs qui est français Sora on a un des co-fondateurs de Sora qui est aussi co-fondateurs d'NFT Factory et Artifact un des co-fondateurs et aussi français donc le constat c'était de se dire on a de vrais champions internationaux sur ce secteur-là qui se connaissent tous plus ou moins mais parfois de façon plus post-covid parfois de façon sous avatar sur Discord de façon complètement digitale et on s'est dit effectivement ce serait bien de réunir tous ces gens-là parce qu'il y a vraiment légitimement aujourd'hui on peut dire qu'on est un des leaders mondiaux du Web3 et des NFT en particulier et ce serait dommage de laisser passer ce travail comme d'habitude de laisser partir les talents très atlantiques et donc l'idée c'était de réunir tous ces acteurs-là et on a parmi des 1928 co-fondateurs des entrepreneurs mais aussi des investisseurs des gens qui faisaient de grands emplois pour être uniquement des gens qui prennent intérêt pour ce secteur-là et le but c'est alors il y a le côté grand public d'acculturation d'avoir un déficit pour que les gens puissent venir voir des oeuvres de faire des formations etc mais il y a aussi derrière la vraie ambition de faire rayonner la France au niveau international c'est-à-dire d'avoir ce lieu qui agrège tous les talents et tous les gens qui entreprennent et investissent autour du secteur pour porter la voie en gros parler d'une seule voie à l'international au nom de la France et derrière faire émerger aussi de nouveaux projets avoir un endroit qui soit un peu le point d'entrée où les gens peuvent se rencontrer peuvent trouver des investisseurs des co-fondateurs des développeurs etc pour faire émerger les projets et continuer à faire émerger des champions comme Ledger qui à l'origine c'est un peu le modèle de la maison du Bitcoin pour les cryptos c'est l'histoire mais en gros Ledger ça s'est limité par des gens qui se sont rencontrés à l'époque à la maison du Bitcoin et il y a eu d'autres succès comme celui-ci et l'idée c'est de faire pareil de ne pas laisser ces forces-là un peu éclater mais de faire en sorte que les gens puissent bosser ensemble on verra si on y arrive on a ouvert à Paris la semaine dernière l'enjeu c'est que d'ici un an on ouvre à New York à Tokyo à Londres on verra si ce sera le cas vous avez déjà le jeu d'entrée un peu French Tech avec le gouvernement qui vous suit et vous avez des lobbyistes dans votre équipe qui essayent de créer des connexions alors il y a aussi effectivement cette partie-là c'est-à-dire qu'il y a le côté en gros il y a pour résumer un peu trois grandes voies il y a le côté grand public dont j'ai parlé un peu la même chose côté corporate avec des formations des événements ce genre de choses assez classiques et puis effectivement il y a aussi des gens parmi les cofondateurs qui sont avocats juristes etc qui sont déjà depuis longtemps connectés avec les personnes qui au gouvernement à l'Assemblée etc travaillent sur ces sujets-là et portent des projets de loi sur ces sujets-là et donc aussi oui il y a un peu un rôle derrière de lobbying en tout cas de faire en sorte que le cadre législatif soit favorable à l'émergence de ce projet-là parce que c'est vrai là c'est en anglais un encadrement de l'humain en français voilà en français ou en anglais en français je ne sais pas si ça a été acté mais en tout cas il y avait effectivement l'argent qui a été de régulation des jeux qui voulaient bon il y a eu le cas dans le jeu vidéo en France ça ne s'est jamais fait mais ça a été certaines pratiques ont été interdites chez nos voisins aux Pays-Bas et en Belgique donc pourquoi pas demain pour la NFT mais ouais il y avait une présence à l'événement mais derrière il y a aussi la transition numérique voilà Renaud Le Maire s'est promonté là-dessus et c'est vrai qu'à chaque révolution tech on a toujours cette tension surtout en Europe et en France ou réguler ou au contraire favoriser tes champions nationaux et en fait c'est quand même un peu difficile de faire les deux en même temps alors on ne s'y a pas mais il y a encore du travail mais c'est et alors ce qui est intéressant mais peut-être un avis là-dessus c'est de voir qu'en fait les marques s'y intéressent vachement en fait même si on est en verbe market peut-être parce qu'elles ont aussi un temps pour se retourner qui est un peu plus lent mais il n'y a pas de choses qui ont été amorcées avant mais en fait en dépit d'une bulle spéculative en 2021 aujourd'hui on a continué d'avoir des marques et des appels en 30 d'entreprises qui disent je sais que ça va changer quelque chose j'ai loupé aussi un petit peu les précédentes révolutions je veux en être qu'est-ce que je peux imaginer alors ça c'est intéressant c'est aussi une question que je vais vous poser c'est est-ce que les marques vous avez le ressenti qu'elles veulent en être pour en être pour dire je fais partie de ce dameau-là ou elles ont vraiment déjà anticipé ce qu'elles pouvaient obtenir comme contrepartie commerciale et développer leur marque réellement moi j'ai connu quelques expériences qui ont été faites par Valenciaga dans Fortnite dans le lieu Gucci Garden qui était sur Roblox avant et qui vendait attention ils sont placés maintenant ils ont fait aussi quelque chose dans son sandbox ils veulent vendre c'est clair ils ont compris qu'il y avait un marché là-dessus Valenciaga ils vendent le t-shirt dans Fortnite c'est clair après c'est rien par rapport à leur marché et aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est comprendre ce qui va se passer c'est avoir des amateurs qui vont porter la marque et pour eux c'est aussi avoir quelqu'un sous contrôle donc oui c'est marrant parce qu'il y a un an et demi j'étais avec un des patrons de LVMH qui disait c'est de la tartane à crème je peux vous dire qu'un an après il a complètement changé je veux dire le mec il est à fond là-dessus il arrive il a mandaté une série d'innovation et voilà alors que moi il était en train de me battre en disant ouais je suis un petit cœur il me disait c'est une réalité après je vais donner un autre exemple on parlait des musées de l'art etc la sauce bis qu'a fait dans Decentraland qui est magnifique parce que la reproduction c'est super bien fait t'as 23 visiteurs par jour donc c'est pas c'est pas là qu'ils vont mais ça va arriver c'est sûr que ça va arriver et puis c'est créer des liens ils ont le pop qu'ils ont petit NFT que tu sors à la fin de ta visite quand t'as regardé quelques heures quelques heures regarder les cotations en cours fais éventuellement une offre sur une oeuvre etc quand tu sors tu peux appuyer comme sur un distributeur de Google et tu sors avec un petit NFT qui te donne droit à être averti de la prochaine vente sur ton centre d'intérêt voire avoir une visite d'idée si tu tombes sur un NFT qui est le golden NFT donc ils vont en fait ce qu'ils veulent faire c'est toutes les marques veulent être présents pour comprendre puis ensuite pour créer des ponts avec le monde physique quelque part ce qu'ils vont faire c'est faire tout pour habiller ton avatar et puis tu auras une possibilité pour que ton NFT tu l'es chez toi mais avec tes vraies chaussures comme va faire Nike et l'artefact donc c'est la combinaison des deux mondes qui va faire de la puissance et le NFT il est là pour enfin je peux plus dire quoi les accès backstage le service qui va être associé tous les spars contrats qui vont associer au NFT en fait c'est le marketing de demain c'est ce qui va donner une autre dimension à une oeuvre que tu achètes parce que tu auras des services des préférences c'est vraiment et là il faut renverser la table la façon de penser c'est pas un bouton avec des consens de réduction comment on les demande avec le fait de renverser la table est-ce que avec votre expertise votre connaissance de ce mandat est-ce qu'on peut imaginer alors c'est vraiment une projection dans le futur et ça n'aura que vous est-ce qu'on peut imaginer une marque soit créée dans les métaverses ah oui qui devienne réelle c'est artefact c'est créé oui mais artefact c'est créé là-dedans dresyx c'est créé là-dedans et c'est pas des marques c'est de créer 100% dresyx 100% mais ils se sont fait bouffer par artefact c'est fait bouffer par Nike donc ils se feront peut-être et moi j'ai un énorme avantage c'est un énorme avantage mais artefact il n'est pas dans la vie physique derrière si c'est un énorme Nike il va produire des choses avec Nike c'était le même dans la sécurité mais ouais tu as raison il le faisait déjà pour certaines collections en fait à l'origine le projet montait une marque de basket physique inspirée du gaming et ils se sont arrivés sur la NFT ils ont commencé à faire des baskets virtuelles et ensuite ils ont fait l'inverse c'est-à-dire ils ont vendu des sneakers digital ils n'ont plus ensuite ils avaient sa forgée en gros commandée en physique et je pense pour rebondir sur l'arrivée des marques dans cet univers là enfin dans le web 3 au sens large je pense qu'il y a différents cas d'usage notamment du NFT qui est une technologie à la base c'est pas une image c'est pas une vidéo un NFT c'est une techno et je trouve ça s'affiche pas forcément aussi bien à tous les domaines quand on parle de l'habillement par exemple effectivement dans un jeu vidéo à Metaverse etc on a un avateur qui monte par exemple donc on peut vouloir porter sur Balenciaga et dessineurs artefacts et là c'est complètement pertinent après il y a beaucoup de groupes quand même qui arrivent c'est très pertinent pour plein de secteurs notamment l'habillement la mode la mode digitale c'est quelque chose qui est déjà acquis la preuve les gens dépensent je reviens encore là-dessus mais dépensent déjà de l'argent pour habiller leurs personnages dans des jeux vidéo donc pourquoi pas avoir des marques dessus voilà et il y a déjà des partenariats effectivement avec différents jeux non Web3 mais c'est normal parce qu'on en est au début et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'acculturation à faire quand les groupes en ont parlé NFT ce qu'ils voient c'est les Metaverse handbooks des centrales des collections de photos de singes ou des caricatures mais des oeuvres d'art qui s'ennuient et c'est pas que ça il y a aussi à la technologie NFT des applications qui sont beaucoup moins sexy mais qui sont de vraies applications industrielles c'est des sujets qui sont insultés par exemple je suis pas spécialiste mais voilà les collèges de l'hériture de commissaire-préseur etc pour la certification d'acto-légo par exemple pour la certification enfin la certification mais la qualité qu'on pourrait avoir sous forme de NFT cette pièce d'identité son bilan de santé enfin plein de choses qui sont un peu sur l'identité moi j'ai fait sur tout ce qui est droit et propriété on a fait des premiers essais avec la blockchain c'est pas des NFT c'est la blockchain il y a deux ans on le cadastre dans des pays africains il n'y a rien quand c'est rien t'as pas de legacy donc tu peux tout faire l'après et l'objectif c'est qu'à terme c'est qu'à terme t'es pas un acte de propriété t'es un NFT ça sera ça donc oui il y a des applications qui vont se faire après moi je vois pas quel secteur va pas être touché alors moi en plus je vous le dis vous voyez une bouche dans le lait par rapport à vous je suis vieux j'ai 58 ans voilà j'ai une famille je suis entrepreneur je suis du sud-ouest j'adore le rugby je suis administrateur du stade français à Paris je n'ai pas du tout destiné à tomber dans ce truc-là le stade français a lancé ces NFT et ce qu'on fait alors bon c'est pas du panini les images d'autrefois avec le numérique ce qu'ils ont c'est que les fans qui vont en fonction du NFT qui vont acheter vont avoir des droits de vote sur des questions qu'on va leur poser ils vont pouvoir avoir une fois dans l'année un accès au vestiaire ce qui est un truc pour un fan c'est le backstage et c'est là qu'il faut qu'on se creuse un peu la tête c'est là qu'aujourd'hui encore assez c'est moi qui le dis dans nos entreprises de gens qui réfléchissent un peu différemment moi j'ai vu me faire une putain d'agence bancaire ça va je lui ai dit mais mets un champ de coquelicot on pense différemment et donc on a besoin de vous qui est rompu et qui avait déjà l'habitude de ça pour infiltrer les grandes entreprises nos grands clients pour amener un petit peu créativité autour parce que tu peux tout t'embarquer dans un NFT tu peux beaucoup t'embarquer tu as l'oeuvre je suis sous-jacent numérique mais derrière tu as tout ce que tu peux faire aux Etats-Unis ils commencent à être un peu malin il y a des trucs qui se font qui sont assez sympas dans le domaine du sport the coach tu as des trucs qui sont un peu sympas tu as des nouveaux métiers qui se créent carrément des agences des agences immobilières qui se créent avec la spéculation qu'il y a là-dessus il y a des nouveaux métiers mais il faut un petit peu réfléchir out of the box et se creuser les ménages pour rajouter de la valeur dans le NFT et ça va encore donner encore plus de puissance et là tout le monde y viendra quand il y en a un qui va s'engouffrer qui va sortir un super NFT qui va donner non seulement l'image du singe qui s'ennuie mais en plus un peu un truc en plus là ça va créer une émulation et je pense que les gens il y a un terrain de jeu où je pense qu'on a vraiment toutes les qualités pour s'y amuser mais il n'y a pas encore alors bien sûr il y a une grande claque de crypto crash qui n'a pas été simple et qu'il va falloir digérer il n'y a pas encore le truc qui va se dire maintenant c'est fini il faut qu'on y arrive pour l'instant je pense que pour les marques de l'habillement par exemple pour revenir dessus il y a une vraie stratégie long terme de se dire nos audiences de demain sont des gens qui sont qui dépensent déjà de l'argent etc donc il y a un intérêt pour nous c'est en gros une nouvelle ligne business d'ouvrir de l'habillement digital et c'est une stratégie de long terme je pense pour les groupes de luxe notamment qui s'étendent dans le secteur après aujourd'hui les grands groupes qui sont dessus je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui le font parce qu'ils font naître et parce que c'est aussi parfois à moindre frais beaucoup de com et tout simplement je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit voie et justement parce que c'est souvent aujourd'hui quand on parle de Metaverse de Web3 Metaverse NFT plutôt c'est souvent tout utilisé via le prisme marketing communication grand public alors qu'encore une fois l'NFT c'est un code derrière et il y a des applications comme l'exemple du Cadastres par exemple qui sont plus industrielles qui sont pour la communication d'entreprise c'est pas forcément quelque chose qui va autant marquer que d'acheter sa parcelle dans des centrales on est construire une expérience dans le dessus ou dans le sandbox mais un exemple avec l'automobile forcément c'est le sujet sur lequel je bosse mais les constructeurs peuvent sortir des modèles ou des concept cars comme on l'a fait avec Alpin par exemple c'est un concept car qui ne existe que sous forme de NFT il ne existe pas en vrai c'est marketing en public c'est intégré dans des jeux etc c'est un peu ce que les gens voient du Metaverse à l'extérieur pour les groupes automobiles de luxe auxquels on parle pas mal il y a une vraie problématique en tout cas un vrai enjeu pour eux sur le marché de l'occasion la traçabilité des véhicules et la traçabilité de l'entretien quand on achète une Ferrari de case ou une Porsche de case avoir l'entretien qui soit limpide avec la voiture qui a été toujours révisée en centre Porsche ou en concession Ferrari etc ça joue vraiment sur la cote de la voiture à long terme plutôt que d'avoir des bouts de papier qui se clarent une Ferrari demain pourrait très bien avoir sa blockchain propriétaire avec dessus à chaque fois que j'emmène ma Ferrari à la révision un NFT qui est limité donc l'entrepreneur contrat qui a écrit ce qui a été fait et ça c'est pas quelque chose qui est visuel qui est marketing c'est pas le Fabronéo qui a lancé en effet son carnet d'entretien dans le blockchain c'est possible ça dit quelque chose je crois avant d'entendre parler en dernier et sur des articles de luxe on peut le comprendre qu'on fait c'est à dire pas sur des salles mais par exemple pour ce domaine de l'horloger qui montre le nombre de grandes valeurs de collections il y a 100 ans 200 ans 300 ans d'avoir la traçabilité des propriétaires l'entretien et l'horloger qui sont intervenus dessus c'est le même ordre d'idée c'est proposer aussi des services c'est-à-dire dans un sac de luxe quand il est revendu peut-être avoir les services c'est pareil sur les parapluies de l'horloger qui sont entretenus mais il y a tout un aspect service peut-être savoir aussi la seconde vie ça donne aux marques des informations sur la seconde vie de leurs produits et à l'inverse ça fait une traçabilité contre le vol contre la fraude donc c'est aussi il y a des enjeux pour le CRM aussi des enjeux de données de connaissances de son client de ce que deviennent les produits des enjeux de relations clients dans le temps les zones de luxe sont encore quand vous volez votre sac à main qui est numéroté 20 ans après d'avoir accès à la facture que vous avez fait à la maison de luxe ça pourrait être transformé en numérique donc je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites parce qu'il est vrai qu'actuellement le cours de revient de la NLT fait qu'au moment ça reste quand même sur des articles plutôt en petite quantité qui ont certaines valeurs marchandes voilà pour le moment ça reste ce qui explique que ces secteurs-là s'y intéressent nous on discute pas mal aussi avec des marques qui veulent faire des NFT on essaie de raconter mais en fait comme le web 3 est à récence communautaire puisqu'on se retrouve autour de plus d'intérêt alors ça marche en luxe ça marche en art ça marche en voiture évidemment c'est vrai que les produits de consommation de grand public il faut qu'ils imaginent les usages qui vont autour mais c'est pas parce qu'on a beaucoup de clients qu'on a un attachement des marques à ce qu'on fait qui justifie d'émettre son propre NFT et moi je le vois parce que je viens des médias consommer un média c'est pas forcément avoir non plus un attachement au média effectivement on est accéléré dans un groupe de presse qui s'appelle les épaules parisiens et ils ont tenté de vendre les unes historiques sous forme de NFT et c'était une chance sur deux et malheureusement la collection va un peu dans le mur alors pour tout un tas de raisons mais parce que en fait oui le lecteur du parisien déjà il est pas forcément inculturé au web3 et deuxièmement ok mais qu'est-ce que ça m'apporte vraiment d'avoir cette une là alors ils ont imaginé un certain nombre d'usages mais un peu à l'ancienne mode en disant ça viendra plus tard c'est vrai qu'ils se sont pas échinés à d'abord fédérer cette cosignité alors j'espère qu'ils seront quand même sold out mais c'est un problème mais si on prend un autre exemple que je connais dans la vigueur il y a 20 minutes qui est aussi allé sur le terrain en disant qu'est-ce que je pourrais faire autour des NFT et qui a fait 20 minutes le mint étant c'est à ce moment où on crée sur les NFT et pour le coup ils ont été sold out ils ont créé une vraie communauté de crypto enthousiastes mais autour de la marque 20 minutes auquel les gens n'étaient pas forcément attachés aux nuls mais qui avaient une vraie démarche collaborative de suggérer des choses de nécessité et donc c'est marrant d'avoir ces deux exemples dans le même univers un qui marche et un autre qui est plus à la peine ils sont pas dans ce même moment aussi pour apprendre ça et puis après on a un troisième exemple qui est également intéressant c'est The Big Whale qui est un journal qui est né enfin qui couvre la crypto qui est né vraiment organiquement dans cet univers-là et donc qui a fait ses premiers abonnements sous forme de NFT évidemment Est-ce que vous avez encore des questions ? C'est à peu près une heure qu'on parle de la durée moyenne de la conférence On se revoit l'année prochaine Ben oui volontiers Alors déjà on se fait rappeler Est-ce que vous avez un mot de date un chèque peut-être pour revendre Finalement par exemple pour les voitures que vous concevez en NFT comment vous arrivez à convaincre des jeux autres d'intégrer ou NFT sur leur jeu puisque finalement ça réduit c'est plus comme avant où ils vendaient leur propre leur propre titane et finalement c'est vous les bénéfices ne viennent que pour vous je vous inquiète ils vont reprendre un petit bout C'est roule aussi là on va dire ce que tu penses Ça dépend du type de boîte quand c'est le jeu qui font des jeux blockchain l'intérêt pour eux c'est qu'ils ont souvent c'est pas leur métier enfin le côté créateur pour le coup donc leur métier c'est qu'on se trouve des plateformes et ils ont besoin de contenu pour augmenter ces plateformes donc c'est-à-dire je fais un jeu de voiture eux ils font les leurs donc c'est en général pas terrible etc on essaie justement tout le talent revient mon associé mais de faire version digitale en gros une voiture exclusive haut de gamme qui vont avoir un intérêt pour eux parce que ça amène aussi on a la chance de toucher des collectionneurs qui sont des gens qui en général ont fait portion de crypto-monnaie qui jouent beaucoup à ce type de jeu donc ça amène aussi on s'appelle les Waves le jargon qui sont une petite mais comme dans le vrai jeu vidéo en fait c'est sur les 50 milliards dont je parle il y a je n'ai plus le chiffre exact mais en gros c'est 10% des utilisateurs qui font 90% des revenus c'est à peu près comme sur d'autres marchés ça existe aussi et donc il y a cet intérêt-là pour eux après pour les studios qui font des jeux qui ne sont pas bannés sur la blockchain l'intérêt pour eux c'est comme des marques traditionnelles de faire venir à eux de nouvelles audiences de nouvelles communautés et puis aussi après derrière il y a la possibilité de faire des tests techniques sur l'intégration de NFT s'ils souhaitent le faire sous cette forme-là mais sinon c'est plus une question d'aller cibler de nouvelles audiences de faire venir de nouvelles personnes chez eux Par rapport à la musique là il y a des artistes qui sont hors top 200 billboards etc donc ça arrive vraiment en ville quand ils émettent des NFT pour être très clair moi je ne leur promets pas que demain je pense qu'à terme ça va forcément bouleverser l'industrie de la musique mais aujourd'hui je leur promets un revenu de complément c'est-à-dire tu es déjà connu tu as déjà une fanbase installée une discographie si tu émets un nouveau titre et que tu le réserves à une petite élite tu vas pouvoir monétiser de façon intéressante pour toi et c'est un revenu de complément je rêverais que demain ils émettent uniquement des NFT et qu'ils en vivent on n'en est pas du tout là et après dans la musique on en a parlé très rapidement mais un des usages puisqu'on parlait tout à l'heure d'application pratique de la blockchain dans le ticketing c'est évident que les NFT vont remplacer les billets enfin vraiment je vous fiche mon billet là-dessus c'est ce qu'elle veut dire mais quand on a vu le Stade de France c'est pour moi ce que j'ai dit enfin oui c'est pour moi qui ont insisté moi j'avais mon fils et trois copains ils ont rêvé de trouver des tickets oui ils ont perdu il y en a un qui a perdu son ticket il est allé à un guichet il a dit c'est un tel qui m'a transféré c'est un tas ils m'ont réunit un centaine oui mais je parlais je ne sais plus combien 50 000 anglais qui étaient là et qui avaient acheté des billets parce qu'on l'a souvient si j'avais gagné la chose de cliquer oui oui mais parce qu'on l'a fait il y a des points très fôles qui n'était pas alors bon il y a eu plein de il y a un petit qui se faisait voler par Ticketive FT c'est sûr parce que c'est sûr et ce qui est moins sûr parce que je connais un peu cette économie là c'est qu'aujourd'hui il y a quand même des masses de dons en termes de billetterie et en fait ça ne leur coûterait pas grand chose du jour au lendemain de switcher sur de la blockchain et donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des acteurs des start-up qui arrivent à discuter ce secteur-là quand il y a un Ticketmaster quand il y a un France Billet qui finance en grande partie les tournées des artistes parce que c'est basculé sur la blockchain avec cette technologie je pense qu'ici il y a un an on y sera enfin on ira en tout cas je ne sais pas si ça enfin voilà c'est tout ça pour te dire que c'est aujourd'hui du revenu de complément j'espère que ça va être le cas de usage de plus en plus large quels sont les artistes français qui sont le plus rentrés dans ce alors dans mon jouant musical il y a un DJ qui s'appelle Agoria qui est très présent mais après David Guetta est présent aussi là-dessus Bob Sinclair se pose des questions enfin voilà et alors dans les artistes plus mainstream il y a les acteurs du rap et Booba et les premiers à avoir groupé un NFT un peu pour être le premier c'est-à-dire qu'en termes d'utility il y en a mais ils ont aujourd'hui un gros problème de communication avec les fans avec les acheteurs c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre tu avais donc quand t'achetais le titre que ça s'appelait NT tu avais acheté tu avais accès en premier au clip ce qui est déjà nice to have pas new school et tu as eu un vrai privilège quand Bercy il a donné des concerts à Bercy ça a été sold out tu avais accès au live stream du fait de détenir le NFT et pour le coup tous les acheteurs de ce NFT ne savent pas qu'ils ont droit à ce truc-là ils ont un enjeu aussi ils ont demandé que les adresses de Wallet ça tombe bien parce que demain probablement on communiquera d'abord sur son adresse de Wallet mais on n'a pas aujourd'hui les systèmes de communication qui permettent d'adresser la personne qui a juste le Wallet si ce n'est de herdropper de nouvelles choses dans son Wallet mais il n'y a forcément dans le Rat Game il y a beaucoup d'artistes qui sont intéressés parce qu'ils sont aussi très rompus au merchandising et au fait de fédérer leur communauté et de leur vendre des choses tu voulais qu'on finisse par un mot de la fin alors moi pour rebondir sur les métaverses effectivement il y a eu pas mal d'articles récemment pour dire que Soundbox et les Centraland étaient assez vides en termes de fréquentation et je dirais un peu dans le sens de Thomas quand on regarde aujourd'hui les populations qui sont sur les plateformes de jeux immersifs que ce soit Fortnite ou blogs on pense plutôt que c'est ces plateformes qui vont un peu changer leur modèle économique et s'ouvrir à d'autres genres ce sera plus que du gaming aujourd'hui il y a des énormes concerts pas plus tard qu'il y a 15 jours à Yamakamura qui a donné un grand concert dans Fortnite je crois que Spotify a un espace dans Roblox enfin voilà donc quand on a déjà la masse c'est facile de se diversifier et de faire d'autres choses plutôt que de reconstruire from scratch un métaverse qui s'est disé enfin voilà tu connais ces univers mieux que moi mais en revanche il y a deux choses qui sont certaines c'est qu'avec les on va continuer à accroître les capacités de calcul des types des serveurs etc et donc on sera on aura toujours plus de numérique et on aura toujours plus d'immersif oui il y aura des échecs on n'a pas encore notre moment iPhone qui permet de démocratiser considérablement les devices etc mais il n'y a aucun doute sur le fait que demain il sera un monde dans les métaverses il y a un monde d'accord c'est possible et qu'il y a déjà des métaverses natifs donc il faut juste il y a beaucoup de choses qui vont changer moi j'ai eu la chance d'avoir produit le début du web et l'explosion l'explosion a juste carréché les choses il n'est resté que en 98 on crée changemashmiss.com faire un business plan en disant je vais avoir tant de et voilà et on trouvait de l'argent et c'était un peu la folie après que les deux tours se soient écroulées en 2001 ça a un peu secoué tout ça et le saison de la bulle il est resté de la valeur et il est resté vraiment de la valeur qui se transformait peut-être voilà je pense que là il y a de l'effervescence et de la volatilité dans tous les sens le crypto crash ça a eu une claque etc mais il y a quand même il y a eu tellement d'élan que ça va continuer et il y a des populations qui existent et qui sont rompues à ça des plateformes qui marchent bien la techno elle est quand même si je refais ma comparaison avec le web moi au départ le web j'étais avec un modem il fallait approcher l'autre truc et l'image aujourd'hui la techno elle fonctionne elle est là il va falloir quand même parler un petit peu d'interopérabilité parce que ça c'est un vrai sujet alors il y a des métavers standard forum qui se créent ça parle dans tous les sens il va falloir aussi regarder comment parce que les institutions françaises elles sont en train de se pencher sur le berceau de tout ça pour se dire c'est super joli les NFT mais comment je taxe c'est bien les portées de volette mais comment je vais être au courant de la plus value que tu vas faire donc ils vont se plonger là dessus et l'avantage qu'on a à nouveau c'est qu'on n'est pas vierge de tout référentiel on a pour tout ce qui est protection des données etc on a de la RGPD qui est là en France on a des choses qui sont aux Etats-Unis on a la DSR on a la DMA on a déjà un squelette sur lequel on peut bâtir il faut juste le réexaminer avec le filtre de ces nouvelles approches qui sont différentes je vais vous parler juste sur la protection des données avec un casque etc on a de nouveaux types de données qui sont vraiment biométriques sur vous sur votre travail sur votre pupille etc il va falloir un petit peu adapter la RGPD la protection c'est un sujet pour en parler donc c'est inévitable il faut qu'on se prépare il faut qu'on se prépare bien et qu'on anticipe des choses et ça c'est à nous tous d'acculturer les gens autour de nous et surtout à vous vous passez la mort au même moment d'acculturer les gens et et que nos institutions aussi publiques se rendent compte que ce serait bien que pour une fois ils ne laissent pas passer le travail et qu'ils le prennent en marche que t'as dit ton fils quand tu t'étais challengé il m'a dit que c'était pas idiot mon bouquin que j'avais encore pas mal de trucs à apprendre et voilà lui il est plus dans les cryptos il a commencé chez Colmaze enfin il a signé chez Colmaze quand il est sorti de ton université et il a pris l'avion pour venir nous voir en vacances c'était en mai il devait commencer le 15 août et on sortit de l'avion il a quand même il lui dit on est désolé on a jugé toutes les embols donc c'était mais en fait ça s'est super bien fait qu'ils ont fait un chèque de dédommagement alors qu'il n'était même pas pharaonique parce qu'ils veulent le garder si tu veux et alors il allait il allait signer chez Amazon il criait du moins je faisais à Pondor il a fait une belle université et là il y a une boîte qui s'appelle Flexa qui est une boîte qui fait des crypto-monnaies enfin des crypto-paiements avec des chaînes un petit peu sympa qui ont déjà choisi ça plus qui ont sorti une crypto-monnaie qui s'appelle Amp qui le fondateur l'a appelé pendant deux heures un dimanche pour le dire il y a une loi avec Amazon parce qu'il était un petit peu refroidi avec l'histoire Convace avec ça il y a 23 personnes contre des milliers je ne sais pas c'est le moment d'aller 23 personnes voilà donc il s'est remis et il a lu mon bouquin il a trouvé qu'il n'y avait pas que des conneries et voilà ça y est je que je vous apprais ça donc je pense que c'est plutôt simple que la vue spéculative ait éclaté et qu'il y a effectivement pas mal d'acturations à faire je trouve ça dommage qu'on en parle toujours dans tous les milieux il y a des plus spéculatives qu'on en parle dans les médias que via le prix de l'argent alors que comme on l'a expliqué en longueur c'est une technologie derrière qui a plein de choses à faire avec il y a des applications qui sont pas que marketing qui sont aussi industrielles le smart contract d'un NFT on peut programmer plein de choses dedans automatiser plein de choses dedans avec plein d'applications dans plein de secteurs différents il y a beaucoup d'éducation à faire pour que ce soit compris comme c'est quand même assez tech quand on n'a pas un peu d'affinité avec ça moi je suis pas dé vous avez plongé dedans j'étais content d'avoir du temps pour me consacrer parce que c'est pas forcément évident mais c'est vraiment ça qui fait la valeur qui fait la valeur du NFT en tant que technologie et que le fait qu'on soit sorti de ces spéculations ça va peut-être permettre de recentrer le sujet là-dessus sur des applications un peu plus comment dire concrètes et intéressantes des NFT de la technologie NFT plutôt que la simple valeur spéculative t'as pas un petit NFT qui me donne un droit à une visite d'idée de la NFT Factory avec toi ? non mais ça peut s'organiser sans NFT alors ça va alors pour en tout cas parlant des visites de la NFT Factory ça va être un peu mieux de la fin en tout cas merci d'être venu surtout d'avoir répondu présent c'est ce qui fait l'intérêt de ces conférences donc le club s'intéresse à la NFT Factory donc on a deux événements qui vont être organisés on va voir avec eux pour proposer pour les néophytes le petit cours découverte d'une expo en été comment je crée mon portefeuille voilà donc ça c'est vraiment pour les néomars les alumnis qui voudront vraiment découvrir ce que c'est et on va préparer un repas donc la date serait peut-être le 6 décembre c'est pas encore complètement sûr mais en tout cas dernière semaine de novembre ou première semaine de décembre on aurait un repas pour 20 personnes ou du réseau pour faire se rencontrer les gens qui travaillent dans les NFT ou qui ont des projets ou des envies de projets NFT et que tout ce moment s'en rencontre autour d'une table c'est les deux étages la NFT Factory c'est une page galerie et puis une page réflexion c'est bon c'était le mot de la fin en tout cas donc merci d'être venu et puis on se retrouve l'année prochaine c'est le plaisir plus nombreux en boule marquette c'est vrai c'est l'année prochaine